Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je continue de travailler sur le câblage du réseau principal. Mais c'est un peu difficile de prendre des bonnes prises de vue pendant que je fais le câblage et d'expliquer etc. Donc comme ce que j'ai fait aujourd'hui n'est pas très filmographique, je voulais faire cette petite vidéo pour revenir un petit peu sur quelques points et parler de ces points là pour ne pas avoir à en reparler dans le live de vendredi. Et je voudrais aussi répondre un petit peu à une question assez récurrente qui m'a été posée et c'est bien de faire une réponse comme ça. Alors pour revenir un petit peu dans l'historique, j'avais refait le câblage de l'extension pour initialement mettre la topologie Mu Junction dans l'extension et laisser le réseau principal en Z21 et faire cohabiter les deux avec le Mu Commander. Donc ça c'était l'objectif qui est toujours d'actualité. Mais il y a eu une petite réflexion qui a été faite au moment où j'ai travaillé sur la voie 5, voie 6 de la gare. Donc les deux voies qui sont en rempart avec la structure de bois. C'est qu'au moment où j'ai mis cette structure et que j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit, je vais mettre la partie supérieure du réseau avec un câblage qui va être conforme à celui préconisé par Mu Junction alors que le reste du réseau est encore en câblage merdique. Et du coup ça va rendre inaccessibles certains espaces pour pouvoir câbler confortablement, etc. Donc je me suis dit, oh là, on arrête l'échantillon en cours, on décâble le câblage merdique et ce qu'il y avait dans la rampe nord était plus récent que ce qu'il y avait dans la rampe sud et quand je vais attaquer l'hélice sud, ça ne va pas être une partie de plaisir parce qu'il y a encore des endroits avec du câble torsadé et puis en plus elle est beaucoup moins accessible. Alors déjà, l'hélice nord, il faut que je me contorsionne, etc. mais l'hélice sud, ça va être un vrai bonheur. Puis il y a le grill d'accès à l'hélice sud en bas au niveau zéro qui va être un vrai moment de bonheur à recâbler et je n'ai pas encore attaqué ça. J'aurai l'occasion de vous montrer des séquences de avant-après pour que vous voyez un petit peu même si j'ai commencé à décâbler l'hélice sud mais il y a beaucoup de choses à reprendre. Donc je me suis dit, avant de continuer, que ce soit la vieille ville, que ce soit le dépôt ou la gare sur les parties visibles, je ne vais pas attendre en fait plus longtemps parce que si le câblage n'est pas fait en temps et en heure, après je vais être emmerdé. D'autant plus que sur le grill de la gare de Wissenheim, il y a une quinzaine d'aiguillages puisqu'il y a des travers jonctions doubles, croisements, aiguillages triples, etc. Enfin bref, il y a beaucoup d'aiguilles sur un module qui pour l'instant au niveau de la voie est posé mais il n'y a pas les moteurs d'aiguillages encore mis dessus et il n'y a pas le câblage et puis le module en lui-même, il n'est pas fait. Donc avant d'attaquer le pré-câblage de ce module et ensuite le mettre en place et faire les raccords vers la gare et vers les différents aspects de sortie de ce grill vers les différentes voies, je me suis dit, je refais le câblage complètement du réseau principal. Comme ça, il est fait. Et il y a différentes phases sur ce câblage. En fait, le réseau de Wissenheim, historiquement, dès le départ, j'avais déjà fait une partie des préconisations de Mujang Chen. J'avais déjà coupé les rails sur les deux fils de voie. Donc je n'ai plus à ce niveau-là à intervenir physiquement sur le tracé pour venir refaire des découpages de sections, c'est déjà fait. Donc ça, au moins, ce que je n'ai à faire, c'est la reprise des droppers, détorsader les droppers, mettre les raccords avec des wagos et ensuite retirer des feeders. Bon, donc je n'ai que cette partie-là du câblage à refaire sur le réseau, ce qui, heureusement, est moins contraignant que si je devais me retaper à faire des soudures sur les rails, etc. Ce qui est... Vu que maintenant, beaucoup de choses sont devenues complètement inaccessibles. Un gros problème. Donc ça, c'est déjà un souci. Mais le fait de refaire ce câblage, ça me permet de vérifier intensivement les zones que j'ai détectées avant de défaire le câblage qui me renvoyaient des problèmes. Parce que j'ai eu des problèmes avec le câblage que j'avais fait, qui étaient notamment que j'avais des détections fantômes, que j'avais des baisses anormales de puissance qui étaient dues, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit sur la dernière vidéo, mais à des phénomènes d'inductance et de capacitance et d'impédance. Alors, je tiens à faire d'ailleurs une petite précision. J'ai parlé de résistance, mais en fait, techniquement, on appelle ça de l'impédance au niveau des câbles. Ce qui est la même chose. Ça se compte en home. Mais le terme technique consacré, c'est impédance. Parce que la résistance, c'est pour un composant électronique, alors que l'impédance, c'est pour les câbles. Enfin bon, ce n'est pas grave. Bref, j'avais vraiment un souci de câblage, et donc c'est la raison pour laquelle je fais le câblage. Maintenant, vous imaginez bien que si je refais un câblage propre sur le réseau principal, ce n'est pas pour me le retaper à le faire quand j'aurai la possibilité de mettre en œuvre la topologie mu, qui arrivera. Pour l'instant, je recâble avec ce que j'ai, et dès que la nouvelle topologie arrive, le câblage, il y aura été déjà fait, en fait. Donc fondamentalement, il y aura très très peu de changements. Le seul changement qu'il y aura entre ce que je câble actuellement pour Z21 et pour la topologie mu, c'est les distributions en sortie des boîtiers 1808. Parce que comme Rocco a fait le choix de ne pas faire une double sortie P et N sur les sorties rétro-signalisées, donc là, on vient injecter le P et N qui vient de la centrale, et là, on a les sorties P rétro-signalisées, mais on n'a pas le N. Donc je suis obligé de mettre une distribution N en dessous. Évidemment, cette distribution N, je ne vais plus en avoir besoin avec la topologie mu, puisque les cartes de rétro-signalisation, elles seront en double sortie. Donc du coup, c'est la seule petite modification qui changera entre les deux systèmes en ce qui concerne le câblage de la topologie. Ensuite, après, je câble du RJ45 à l'heure actuelle pour utiliser le CAN de Rocco. Mais dans la topologie mu, on utilise du câble RJ45 pour câbler les modules. Donc ce qui va être câblé en RJ45 sera utilisé aussi pareil. Je débrancherai les modules 188 CAN et je brancherai à la place des modules de la topologie. Et donc du coup, ces câbles-là sont posés aussi en même temps avec finalement très très peu de changements, si ce n'est un changement d'usage. Maintenant, ensuite, après, je voudrais revenir sur ce point parce que ça a posé pas mal de questions. Moi, je travaille toujours pour Mu Junction. Donc ça, ça n'a pas changé. Par contre, sur la chaîne de Wissenheim, j'ai pris la décision que la chaîne ne doit pas polluer la communication de l'entreprise. Donc je parle un minimum de mu, mais tout le reste, ça va sur les canaux de communication. et donc si vous voulez avoir des informations concernant l'avancement, les informations de câblage spécifiques, etc., il y a le Discord pour ça. Je vous remettrai le lien en description. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus dans l'onglet communauté. Donc tout ce qui concerne Mu, c'est sur les canaux de communication de Mu. La chaîne de Wissenheim, c'est Wissenheim, c'est ma chaîne privée. Donc évidemment, j'utilise des produits des différents fabricants et les produits de Mu. Donc il y a des moments, voilà. Mais pour tout ce qui est nouveautés, annonces, etc., c'est la communication de l'entreprise sur les canaux de l'entreprise, ce n'est pas sur la chaîne. Donc je n'en parlerai pas dans le live. Donc ce n'est pas la peine de poser des questions concernant Mu Junction. Si vous voulez avoir des réponses, vous allez sur le Discord. Là, sur la chaîne de Wissenheim, moi je vais vous parler dans le live et puis dorénavant, essentiellement, de mon réseau personnel. Voilà. Alors ensuite, ça c'est pour le sujet câblage et pour répondre aux différentes questions parce que c'est pour moi important de répondre à ces questions. il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc ce sujet-là, le câblage que je suis en train de refaire, pour l'instant, effectivement, il est pour Z21 parce que j'ai Z21, j'avais quasiment toute la topologie déjà prête pour le réseau. Déjà, je recâble pour le remettre en état de fonctionner et faire des tests. Ensuite, après, la migration se fera au fur et à mesure et elle se fera quand elle se fera, quand je n'en sais rien, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler au moment où elle se fera. Donc ça, c'est le point. Ensuite, un autre sujet sur lequel je voulais revenir, qui est un sujet que je n'évoquerai pas dans le live et donc je vous en parle maintenant, j'adresse mon soutien amical, même si j'ai eu des divergences de point de vue avec le groupe LR Press et avec le rédac-chef et le rédac-chef numérique, ils sont dans une panade noire et si vous pouvez les aider en prenant un bon d'achat, faites-le. Voilà, je pense que comme avec Jura Modélisme, il faut soutenir les différents acteurs et LR Press est un des acteurs. Après, on peut reprocher plein de choses, etc. Néanmoins, ils ont le mérite d'exister. Ils existent depuis 1937 et effectivement, cette histoire de piratage de l'hébergeur qui héberge leur site internet, c'est pour une entreprise comme ça qui vit en grande partie avec notamment un chiffre d'affaires en ligne, c'est tragique parce que derrière, il y a toutes les charges qui continuent de tomber, les choses comme ça. Après, on pourrait faire des débats de spécialistes sur le fait de faire des sauvegardes, le fait d'avoir un hébergeur qui soit fiable, le fait d'avoir des politiques de mot de passe qui permettent d'éviter de se faire caviarder et crypté ces données personnelles, enfin, c'est les données d'exploitation du site, ce qui fait aussi, qui pose aussi problème vis-à-vis des données personnelles parce que, bon, quoi qu'on en dise, le nom, le prénom, l'adresse, le mot de passe, toutes les informations de compte, alors évidemment, les informations bancaires, elles sont sur les sites de banque, donc ça, c'est des transactions sécurisées, le problème n'est pas là, mais par contre, tout le reste, c'est quand même de l'information qui se monnaie et qui peut arriver sur le fait qu'ensuite, après, vos adresses mail se feront spammer par des publicités ou des contenus qui sont vraiment indésirables, des clickbait, etc., des ransomware, donc c'est effectivement un vrai problème parce que, du coup, il y a de la data personnelle qui se retrouve dans la nature et ça, c'est jamais une bonne nouvelle pour l'entreprise Alerpress et aussi pour les utilisateurs et les usagers des différentes plateformes de vente, donc, à ce niveau-là, moi, j'adresse mon soutien à Alerpress et ses représentants parce qu'effectivement, c'est comme un incendie, sauf que là, c'est un incendie numérique, frauduleux, à la différence de Jura, et donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez pénible et c'est une épreuve et j'espère qu'ils arriveront à s'en sortir de cette épreuve et de remettre le plus rapidement possible une, comment ça s'appelle, une plateforme qui leur permette de pouvoir reprendre un peu une activité, une activité normale, même si c'est très, très compliqué. Bon, après, on pourrait, je vous dis, faire des discussions en long et en large en travers sur les bonnes pratiques de l'informatique mais là, on se rentrerait dans des débats qui sont à mon avis pas intéressants et puis, voilà, par contre, c'est vrai que ça soulève un problème qui est souvent sous-estimé en entreprise qui est la sécurité informatique, la sécurité des datas, les sauvegardes et ça, c'est un problème qui n'est pas spécifique à Airpress qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises et de petites entreprises et même dans les grandes entreprises et c'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu. Donc, voilà, amis modélistes, si vous pouvez, prenez un bond d'achat qui leur permettra de pouvoir avoir un peu de trésorerie pour pouvoir payer leurs charges courantes et éviter qu'une entreprise comme ça qui, quand même, est une institution dans le paysage du modélisme ferroviaire ne disparaisse parce que ce serait vraiment dommage. Indépendamment des réflexions que moi, je peux faire sur certains choix éditoriels, ça, ça n'a rien à voir pour moi par rapport à tout ça. Voilà, donc ça, c'était le deuxième point que je voulais citer dans cette vidéo un petit peu particulière qui ne s'inscrit pas du tout et c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir dans le live de vendredi donc autant répondre à ces questions-là. Dernier sujet parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont inquiétés si je n'ai pas fait beaucoup de vidéos cet été, ce n'est pas parce que je ne voulais pas en faire même si à posteriori la pause modélistique qui a été salutaire c'est parce que j'ai eu plein de choses à devoir gérer côté personnel et que quand je revenais à la maison je n'avais pas vraiment envie de me mettre à faire du câblage ou à faire de la peinture ou à faire des choses comme ça et les rares moments de disponibles c'était de penser un petit peu au futur et j'aurai l'occasion de vous en parler vendredi soir pardon dans le live je parle du futur de la chaîne et du réseau voilà et bien écoutez merci de m'avoir écouté si vous avez des questions pour tout ce qui est câblage des demandes d'explications etc espace commentaire sinon gardez-les bien au chaud et posez-les-moi vendredi soir à 21h pour le live donc on parlera de ces topiques là je répondrai aux nombreuses questions qui ont été posées dans les espaces commentaires des vidéos et puis les sujets que j'ai mis sur cette vidéo aujourd'hui je n'en parlerai pas vendredi donc si vous avez des questions concernant vous avez le discord je vous remets le lien dans la description et puis ça sera tout et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée soirée au moment où vous regarderez cette vidéo merci aux personnes qui se sont abonnées récemment bienvenue merci aussi aux personnes qui laissent des messages dans les sections commentaires ainsi que ceux qui font des contributions sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne et des projets et notamment des projets qui vont venir et puis moi je vous dis à très bientôt d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et si vous en avez l'occasion faites du train ciao je vous en avez l'occasion je vous en avez l'occasion Sous-titrage FR ?